Salut les viewers c'est marcus bonus et je suis hacké par une voilà une mouche bouffie on va essayer d'en finir comme ça avant qu'elle ne me tue merci je vous rappelle qu'on a pris très cher j'ai d'utiliser le toggle god mode pour nous échapper et je me suis quand même fait tuer si c'est pas génial alors qu'est ce qui m'a tué 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 hop alors voyons voir déjà si on a un petit peu de dos purifié voilà des steam pack j'ai pas envie d'utiliser poche de sang non plus ça vaut pas le coup déjà ça te prie qu'est ce qui m'a tué putain là bas putain il est venu me chercher jusque là quoi le machin oh la gueule la salle bête monsieur gutti vous êtes terribles ça ne me dit pas qu'il va me suivre mais il me suit le sac ah la gueule ah puis j'ai un ennemi par là donc juste chercher par devant et chercher par derrière c'est méga cool s'il a que ce soit pas un fauche clan super mutant off the dead tant je l'entends c'est juste là un ratop what c'est dégueulasse c'est dégueulasse on avait dit qu'il me fallait 30 en médecine on va essayer de se faire ça voilà on avait dit 30 dans quoi d'autre dans réparation non je ne sais plus j'avais 50 en crochetage mais je ne vais pas avoir assez donc ça ne vaut pas le coup on va mettre 30 là on va augmenter nos chances de discours ça fait toujours de l'xp en plus hop alors ici du coup on a débloqué plein de trucs éducation d'accord 3 points de compétences supplémentaires ce qui monte de 12 à 15 ce qui pourrait être pratique canaille c'est quoi ça ça pourrait être pratique aussi compréhension intéressant aussi mains nues ça ne m'intéresse pas avec les enfants non plus canaille pourrait être cool allez on augmente canaille bien qu'éducation puisse être très pratique alors je vais prendre éducation on prendra canaille au prochain tour débra mine f5 on prend une sauvegarde rapide alors chers amis je ne me rappelle même plus si j'ai fait mon intro oui j'ai dû la faire je ne me rappelle plus ouah la gueule j'ai un gros trou de mémoire je ne me rappelle plus du tout si j'ai fait l'intro Megaton non Abrissant Springvale l'école de Springvale Big Town Big Town Big Town oui d'accord je vois ok cinéma de plein air Arfou on va aller à Arfou et je vais aller check si j'ai fait mon intro heureux chers amis donc oui c'était Marcus Bonus dans l'apérome bienvenue dans ce nouvel épisode de Fallout 3 voilà ce que j'avais oublié de dire donc 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 on va ranger notre arme bonjour mon cher ami je ne vais pas te parler tout de suite je vais d'abord analyser les corps car oui il y avait une demande d'analyse de corps dans le précédent épisode vous savez il est peut-être dans lequel j'ai pris très très cher alors les cadavres de ouest sont des traces de morsures au cou allant jusqu'à l'os le cadavre ne présente aucun autre élément indiquant ce qui s'est passé des morsures donc d'accord bon des morsures dommage qu'il n'y ait pas un seul on va bien voir alors tout le monde va bien ? qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? tout le monde va bien ? vous saviez que les ouest étaient morts ? la famille a dû s'en prendre à eux lors de la dernière attaque ils ont foiré bon sang si on avait plus d'hommes on pourrait leur tenir tête j'en ai marre qu'ils terrorisent cette ville une minute quand vous avez fouillé chez les ouest vous avez trouvé le corps de leur fils je n'ai trouvé que les cadavres des parents ça ne peut être qu'un coup de la famille j'ai surpris leur cinglé de chef en train de discuter avec yann près du fleuve écoutez je sais que je vous ai déjà demandé beaucoup mais il faut que vous retrouviez ce gamin il mérite mieux que tout ça les ouest avaient des morsures au cou ça vous dit quelque chose ? des morsures au cou ? je n'ai jamais rien entendu d'aussi bizarre la famille doit avoir des chiens d'attaque oh il manquait plus que ça qu'est-ce que je vais faire ? ils vont revenir jusqu'à ce qu'on soit tous morts pas de soucis Evan je vais trouver ce qui est arrivé au ouest vous êtes réglo oui je sais je sais un petit peu trop d'ailleurs bon F5 au niveau des quêtes faut que j'aille par où ? ah bah d'accord on n'est aucune active ? quête lien du sang marchant sur ses pas vos ennuis à Big Town lien du sang ok bon bah c'est cool l'avantage c'est qu'on a une belle vue d'ici ils doivent venir de pas trop loin j'irai d'un bâtiment et apparemment ils viennent de par là parce qu'ils gardent l'entrée abrahamine est toujours là du coup le vendeur doit toujours être là ce qui est assez cool euh what ? t'avais pas un homme avant ? ah c'est pas le même une autre créature parcourant les terres désolées bienvenue à mon humble caravane détendez vous nous sommes en sûreté ici je suis pas tout à fait sûr mais bon le genre de sûreté que seule une abondance d'âme aaa qu'elle soit puissante ou sournoise et je suis là pour faire affaire découvrez ma sélection de solutions à tous les problèmes chapeau de marchand itinérant troc plus 5 ah attendez attendez ah oui c'est vrai je peux pas sortir de ce dialogue là ça c'est chiant voilà objet vêtement chapeau de marchand itinérant ça fait plus 5 en troc c'est toujours ça de pris envie de faire du troc je suis là pour faire des achats il y avait pas genre un moyen de bon ça doit être dans ma tête c'est peut-être dans Oblivion à l'époque alors bière buff out médics scotch la piante de rat objeu la garde 20 whisky d'accord de ce côté là on est bon bad baseball coup de poids américain démonte au pneu fusil de chasse fusil de chasse ça pourrait être pratique mine frag pistolet 32 pistolet laser il n'y a pas de cellules d'énergie ici munitions 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 hop on va acheter tout ça voilà hop pistolet laser m'intéresserait bien aussi pas de soucis on va aller faire des réparations aussi au niveau de notre armement et de nos objets chers amis alors combinaison de la brisson elle est complètement réparée celle-ci est-ce que je peux la réparer plus non celle-ci oui non ah mince j'avais la tenue de marchand itinérant dommage vêtement d'avant-guerre sale d'accord de cadre d'accord ok peut-être mettre une armure un peu plus balèze hop au niveau de l'armement est-ce qu'on a des choses à réparer hop les celui-là j'avais mis sur trois normalement pistolet chinois j'en ai pas trop l'utilité parfait bon allons-y j'ai cru voir quelqu'un mais ce pas un instant dans ma tête alors je les verrais bien dans cette amarocheux bizarrement il y a une allons-y soyons fous chers amis soyons fous ce n'est pas grave de toute façon nous l'avons toujours été il y a un truc là-bas non il y a un truc là-bas f5 il y a une maison je ne sais pas si vous voyez comme moi exact il y avait une maison une simple maison raider deux raiders minimum oh la vache ça tremble alors j'ai eu si peu de chance de toucher la tête que ça vaut même pas le coup alors 9% de chance de toucher la tête ça vaut pas le coup 20% de chance de toucher la tête ça vaut peut-être un peu plus le coup mais toujours pas ça tremble tellement chers amis bon mais non pourquoi je me trompe le bouton f voilà désolé le chien putain mais je me trompe de bouton madame je suis désolé what merci madame merci monsieur vraiment il n'y a plus personne le chien s'il y a quelqu'un et oui ce qu'il faut savoir c'est que je vise pas j'ai beau bien viser par exemple je ne considérera pas forcément que je vise bien tu sais quoi dis au revoir à ta jambe voilà dis au revoir à ta tête maintenant pistolet chinois bed and breakfast de Kaylin pourquoi pas f5 on a perdu beaucoup de munitions dans l'histoire c'est catastrophique putain j'ai eu peur qu'est ce que c'est que ça un bout de bras mine d'accord oh la gueule j'ai eu les boules il doit y avoir moyen de monter par l'extérieur là c'est quoi ça ouais pourquoi pas oh le pauvre what d'accord je t'ai vu t'inquiète donc pas je t'ai vu rien à prendre là dessus rien à prendre là dessus pourquoi pas ce qui m'inquiète c'est que tu sois assez loin ils sont nombreux ils sont nombreux et ils sont assez loin du coup si je veux ne pas gaspiller mes munitions ça va être violent pistolet chinois j'en ai deux dégâts dégâts on pourra gagner dessus ce n'est pas grave on va équiper celui-ci c'est pas grave qu'est ce que j'ai fait je ne l'ai pas lâché putain quel con hop j'ai dit que je voulais l'équiper ah ça tombe bien raté 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 what what qu'est ce que c'est que ce bordel et t'as si en plus ils ont miné l'endroit je suis baisé moi ou que ça me gonfle 5 6 6 je dis une seule ça doit suffire c'est tout envoie deux grenades oh non et ça retape contre le oh bah d'accord bien joué bien joué marcus bien joué c'est trop bon ok bon bouffe oh merci l'ami merci beaucoup je suis trop lourd mais ne vous inquiétez pas ça ne va pas durer longtemps on va réparer les trois petites choses voilà merci merci l'ami il m'a sauvé la peau ce coup là je vais dire ce coup là un fisica ça peut toujours être pratique on va le mettre en pas en sixième position j'ai plus rien d'accord on va mettre celle là alors qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre alors pour une petite information dans Fallout 4 chers amis chaque par exemple le bras le corps les jambes chaque jambe si je ne me trompe pas donc tête deux bras deux jambes et torse ça fait bien six parties voilà ces six parties seront équipables d'un objet différent donc peut-être deux bras deux jambes c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un pantalon avec deux jambes différentes je pense en tout cas des genouillères je pense voilà voilà pour la petite info bon alors pour ce qui est de tout ça on a toujours pas retrouvé quand même les ouest ils avaient bel et bien un chien de garde alors c'est que je n'ai pas assez bien fouillé la zone ce qui est possible aussi l'un dans l'autre et ça m'étonne alors F5 sur le fusil de chasse quand même j'ai pas assez de munitions pour gâcher ça au fusil de chasse oh la vache il est balais celui-là en deux ratop sale bait bon non c'est pas un bâtiment il faut vraiment que je check les bâtiments chers amis de loin oh c'est moche ce qu'il y a là bas bon là aussi c'est moche vous me direz alors remontons un petit peu un peu plus haut là il y a une crotte un abri non même pas c'est pas une grotte oh tiens j'aurais pensé que c'était une grotte bizarre bien joué le jeu m'a niqué comme d'habitude vous me direz il y en a même plus une mouche bouffée ce n'est qu'une mouche bouffée bonjour crack hop on va aller voir si on peut découvrir cet endroit là j'imagine que c'est ça apparemment non et ensuite on va mettre fin à l'épisode chers amis ouh il y a une petite ville derrière ou c'est moi ? ça a l'air d'aller pourtant donc en parlant de petite ville je peux vous rappeler aussi que dans le prochain Fallout il y aura il y aura donc la moyenne de construire le moyen de construire des places fortes je peux appeler ça comme ça voilie voilà c'est étrangement vide pour une zone aussi aussi peuplée j'ai envie de dire enfin aussi aussi industrialisée aussi avec autant de civilisation on va dire qu'est-ce que c'est que ça ? épicerie du ruban d'or bon bah écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager et vous abonner rejoindre le groupe Steam joueurs de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne quant à moi je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus Bonus dans la Playroom à plus pour d'autres aventures salut les gens merci